salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tout simplement pour vous parler d'un nouveau produit qui est une box android tv alors pour ceux qui connaissent pas un peu le système de ce genre de box ça permet de regarder donc des films des vidéos je vois certaines applications on peut faire pas mal de choses on va faire un petit test tout à l'heure sur ma télé pour faire voir un peu la navigation est ce qu'on peut faire avec on va pas avoir l'installation ensemble parce que moi je l'ai déjà installé sur la télé donc voilà rien de compliqué à parler la puce secteur sur le poitier et le câble hdmi de la box à la télé rien de compliqué après il ya juste à se laisser guider on va vous demander le fuseau horaire voilà là où vous êtes justement la clé wifi de votre box parce que vous êtes obligé de vous connecter à une box et après voilà on arrive sur la navigation directe à l'accueil de la box donc on verra ça juste après là je vais vous parler un peu de ce qu'il ya à l'intérieur de la boîte donc dedans on retrouve cette box comme ceci alors on peut visionner du full hd même des films en 4k c'est plutôt pas mal ensuite on n'a pas grand chose on a quand même deux ports usb j'essaie de me rapprocher un peu deux ports usb ici ça doit être la carte voilà carte sd on trouve ici derrière on peut passer par un câble ethernet au lieu de passer par la wifi on a une prise hdmi et la prise secteur pour concher directement sur le secteur donc il n'y a pas grand chose voilà c'est du plastique donc ça c'est assez costaud quand même j'ai encore laissé le film vous voyez dessus en plus ça fait pas longtemps que je l'ai je vais vous tester avant d'en parler donc voilà donc j'ai pu tester donc comme d'habitude je vais vous dire ce que j'en pense donc les points positifs et les points négatifs comme d'habitude mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal mais ça on va voir ça sur le test on va faire juste après je vais même peut-être mettre un film un début de film pour justement vous faire voir un peu la fluidité on va faire voir voilà ce qu'il y en a je sais sur certaines où il y a des moments de latence alors ça peut venir aussi de la connexion il faut faire très attention moi je n'ai pas rencontré ce problème là mais j'ai rencontré un autre petit problème qu'on va voir ensemble de toute façon ça va me le faire directement quand je vais vouloir chercher un film ou autre donc dedans voilà on a bien la box on a donc un câble hdmi voilà donc voilà on a un câble qui n'est pas forcément très très long mais bon ça suffit pour aller de la box à la télé donc deux petits hdmi et ensuite on a donc la prise secteur après on a un petit manuel justement dans le petit manuel on va vous expliquer comment comment connecter en fait comment faire la mise en route de la box rien de compliqué de toute façon vous l'expliquez vous verrez bien si vous achetez ce genre de box qu'il n'y a vraiment rien de compliqué avant de mettre en route la notice est en français donc c'est plutôt pas mal pour une fois je ne l'achète pas en l'air parce que ça sert à rien mais en français mais voilà vraiment pas grand chose à savoir c'est vraiment très simple à mettre en route et ben sans plus attendre on va faire le petit test sur la télé donc on se retrouve tout de suite sur l'écran de ma télé allez c'est parti donc nous voici donc du coup pour le test de la box on est sur mon écran de télé voilà une fois que la box allumée donc l'installation comme disais c'est c'est très simple je vais pas la faire parce que du coup elle est déjà installée mais voilà vous me posez quelques questions rien de rien compliqué et puis juste à rentrer la clé la clé wifi de votre box parce que ça marche forcément avec la box internet alors on peut relier soit un câble ethernet ou soit passer en wifi directement après là on est sur l'écran d'accueil donc de la box donc du coup voilà donc ce qu'on retrouve là quelques applications donc tv center youtube group google play store ce que je disais pour ceux qui ont un compte il y a juste à remettre son mot de passe son identifiant et puis pour ceux qui ont pas de compte il y aura juste à besoin de créer un compte pour avoir accès aux applications ce niveau de paramètres je peux faire plus de cliquer avec ça pour le reste non plus là je vais surtout vous faire voir en fait une fois vous téléchargez une application elle va se retrouver ici sur apps et là vous allez retrouver toutes les applications que vous avez téléchargés et applications qui sont déjà enregistrées dans la box d'origine donc moi j'avais téléchargé si ce plaît parce que comme vous avez dit j'avais téléchargé une application de chaîne gratuite mais j'avais pas le groupe m6 donc du coup j'ai téléchargé celle-ci pour avoir les chaînes j'ai téléchargé aussi amazon prime vu que j'ai un abonnement sur la zone prime pour regarder les vidéos et pour les livraisements c'est bien pratique ensuite bah voilà l'application de télé donc c'est celle-ci on peut y faire un petit tour vite fait pour vous faire voir un peu l'image parce que je vais pas forcément vous faire voir de films parce qu'avec les droits et tout j'ai pas envie d'être en cuquiner donc on va éviter donc on va simplement regarder quelques chaînes au pire histoire de vous faire voir un peu la qualité de l'image bon la qualité de l'image des chaînes télé c'est pas la même que sur les films vraiment si vous avez sur netflix ou même ceux qui ont amazon prime vidéo la qualité n'est pas du tout la même franchement on est on a une qualité supérieure sur netflix ou amazon contrairement aux chaînes télé alors là ouais déjà on a un problème de navigation c'est ce que je disais là vous voyez j'appuie avec les fèches et là je descends direct en bas je peux pas choisir de chaîne en fait je peux pas descendre et choisir chaîne par chaîne donc du coup je suis obligé de me servir de la petite souris voilà et je suis obligé de naviguer pour choisir la chaîne donc c'est vraiment du côté navigation et c'est pas le top vraiment c'est vraiment plus antiquinant parce qu'il faut tout le temps appuyer sur la flèche des fois la flèche alors vous pouvez rester appuyé longtemps sur la flèche et du coup ça va bien descendre ou monter si vous voulez monter des fois ça déconne comme là ce soir bah là du coup voyez si je reste appuyé ça bouge pas donc j'oublie de faire à chaque fois appuyer plusieurs repris jusqu'à arriver sur la chaîne que je veux donc c'est pas non plus le top alors ça vient pas de la télécommande ni des piles parce que hier je l'ai essayé ça marchait très bien et aujourd'hui et bah ça déconne et ça me l'avait déjà fait donc après peut-être qu'il faut la réteindre et la réanimer je sais pas mais ça m'étonnerait donc on va faire un petit test on va on va prendre celle-ci et hop pour faire voir après l'image on n'y a rien que déjà au niveau de télé au niveau chaîne télé voilà et on a une qualité qui est quand même pas mal plutôt bien et puis voilà c'est un peu pas c'est fluide enfin voilà c'est il n'y a rien à dire au niveau de l'image alors c'est sûr qu'il y a certaines chaînes moi ça m'est arrivé de regarder une chaîne et l'image était complètement pourrie si ça vient de la boxe la qualité elle est vraiment pourrie quoi et j'ai remis une autre chaîne et ça marchait très bien donc je suis revenu sur l'autre chaîne et je me suis dit de toute façon ça vient peut-être de la chaîne ou peut-être de l'application donc j'ai enlevé l'application c'est à dire j'ai fermé l'application je suis revenu dessus et finalement la chaîne et l'image était redevenue correcte donc je pense que c'était un problème de l'application donc il n'y a pas de souci si vous têchez cette application là pour regarder les chaînes gratuitement quand c'est comme ça je vous donne un conseil c'est de refermer l'application et de la rouvrir normalement ça devrait bien se passer par la suite donc voilà ça on a vu donc voilà au niveau des chaînes télé on a quand même pas mal de chaînes alors je ne les ai pas toutes testées forcément mais voilà il manquait les groupes mc donc du coup je l'ai déchargé en plus donc on va revenir en arrière donc la youtube qui est déjà incorporé aussi dans la box et c'est tout ce que j'ai téléchargé pour l'instant au niveau d'application donc netflix vous le retrouvera directement dedans de façon c'est déjà enregistré dans la box qu'est-ce que je fais est-ce que je vous mets un petit bout de film histoire de vous faire voir la qualité pour faire voir c'est vraiment pas du tout pareil que sur la sur les chaînes de l'atelier on va essayer on verra bien de façon à ce que ça me dira et puis c'est pas c'est pas là que ça va me dire c'est quand je vais mettre la vidéo en ligne que ça va me sortir que voilà qui a des droits etc on verra bien et là c'est la deuxième fois franchement je vous le dis personnellement c'est déjà la deuxième fois que je fais la vidéo sur le test de la box et voilà c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème que je veux pas trop filmer les films parce que du coup ça m'a déjà demandé les droits déjà deux fois donc on va éviter soit je filme trop longtemps je sais pas mais on va éviter parce que j'ai pas envie de me refaire une troisième fois donc si cette fois ci ça pouvait être bon donc on va vraiment filmer le début et vraiment peut-être 10 secondes pas plus je vais juste vous faire voir l'image déjà on va prendre un film au pif de toute façon c'est juste pour regarder je sais pas je connais pas ça ah oui si j'en ai entendu parler ça ça vient de sortir fin y'a pas longtemps que la série est sortie les enfants je connais pas je suis pas sûr d'être attiré par ce genre de truc enfin bref on n'est pas là pour ça du coup ici donc vous allez voir là je vais descendre avec les flèches alors croyez pas que je suis sur la lecture c'est encadré en bleu mais je suis pas du tout dessus pas du tout là par exemple si je descends et je veux aller enfin si je voilà ça va pas je suis là si je me retrouve dans les épisodes j'ai pas demandé du tout ça voilà ça me refait revenir en arrière c'est un peu le avec les flèches c'est le bordel vraiment c'est catastrophique ça retourne dessus donc voilà quand j'essaie de me diriger sur le mode enfin sur lecture ça ne marche pas pas avec les flèches directement il faut que je passe en fait j'appuie sur la petite souris et là on recommence voilà là comme ça va encore pas je peux pas rester appuyé ça veut pas du clic clic avec la touche dont on doit l'entendre d'ailleurs voilà une fois que je suis là donc j'appuie sur lecture et normalement ça devrait lancer bon il y aura peut-être une pub voilà comme d'hab toujours des pubs je pense que c'est une pub bon voilà vous voyez bien l'image est quand même assez correcte voilà on est pas mal donc je pense que c'est une pub ouais c'est une pub voilà donc on est pas mal sur l'image donc je vais pas forcément mettre de trous j'ai pas envie de me faire avoir donc voilà c'est quand même super net c'est pas la même qualité encore que alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo mais c'est vraiment pas du tout la même qualité que sur les chaînes de télévision avec l'application franchement c'est net et ça vous voyez ça peut pas quand c'est lancé c'est lancé donc voilà j'en mets pas plus parce que voilà j'ai pas envie de me faire avoir par la suite parce que ça fait déjà comme je dis ça fait déjà deux fois j'ai pas envie de faire je suis encore recommencé à recommencer à recommencer donc voilà donc bah voilà au niveau de l'image ah si c'est le clavier que je voulais vous faire voir au niveau de la recherche vous allez voir c'est le le gros bordel je vais retourner sur le je vais retourner sur amazon et je vais faire une recherche s'il veut bien la recherche est tout en bas on va prendre la flèche on s'y habitue au bout d'un moment en fait c'est le truc c'est voilà c'est le temps de s'y habituer mais bon c'est vrai que c'est quand même c'est chiant quand même il faut tout le temps appuyer appuyer passer de la flèche enfin de la petite souris à une flèche pour se diriger c'est vraiment au niveau de ça par contre c'est vrai que c'est un gros point fait franchement j'aurais préféré qu'il fasse un mode navigation juste avec les flèches donc si je vais rechercher du coup voilà voici clavier et donc là on a un gros souci aussi avec ce clavier je sais pas c'est surtout toutes les box comme ça vous allez voir si par exemple je veux taper je sais pas moi on va mettre j'avais du jumper tout à l'heure donc si je veux taper jumper je fais défiler et dès que je tourne sur l'aise j'appuie sur ok non pas de jumper du coup parce que ça va pas le faire donc on va changer non ça va pas faire pour ce que je vais vous faire voir il y avait un film s'appelait boy set je sais plus quoi donc on va faire alors si la pompe va aller sur le b donc vous allez voir que là je vais appuyer sur la flèche du bas et vous allez voir comment va aller où va aller le le choix de la lettre regardez bien donc j'appuie en bas hop il va pas sur le b il va sur le b voilà et en fait pourquoi parce que les deux lignes en haut sont bien l'une en dessous de l'autre et la troisième toutes les lettres sont décalés donc du coup à faire attention quand on veut choisir le temps si vous voulez mettre le b et bien forcément soit vous allez tomber sur le b forcément donc avant d'appuyer au pied il faut penser à aller sur le côté après donc ça c'est un peu chiant parce que moi qui a tendance à aller assez vite je me fais souvent avoir du coup j'appuie toujours sur la lettre d'à côté donc voilà au niveau du clavier c'est ça un peu le petit souci que j'ai c'est voilà c'est la dernière rangée de lettres qui vont décaler par rapport aux autres et du coup on veut choisir en pleine par exemple là bah ça va revenir sur le b voilà ça va en décalage voilà c'est pas un gros gros souci mais voilà c'est des trucs qui peuvent être embêtants et à chaque fois on n'y pense pas et on se fait avoir à chaque coup moi je me fais avoir assez souvent donc voilà donc ouais donc au niveau de l'image bah franchement rien à dire niveau navigation par contre bah voilà c'est pas le top vous l'avez bien vu niveau clavier c'est pareil après voilà c'est des choses qui sont pas non plus vraiment dérangeant à un point voilà c'est le temps de s'y habituer et c'est tout quoi mais voilà après il y en a qui où ça peut vraiment vraiment être embêtant pour eux et du coup qu'ils apprécient pas donc je pourrais faire le préciser voilà je suis là pour faire le test et vous dire ce qui va ce qui va pas et je sais que niveau navigation et au niveau clavier c'est vraiment les deux gros points faibles qu'il y a sur cette box niveau après recherche etc on est on est bien on est plutôt pas mal voilà on a 32 giga plus 20 giga de ram donc on a quand même de la place au niveau de la mémoire on peut télécharger quand même pas mal d'applications alors je ne ferai pas voir de jeu parce que sur cette box là toute façon il n'y a pas de télécommande il n'y a pas possibilité de mettre une télécommande de jeu en bluetooth parce qu'elle n'a pas de bluetooth alors je sais que certaines le font et celle ci ne le fait pas on est sur la 7.1 je pense que je sais plus je crois sur les 8 et les 9 vraiment on peut il y a le bluetooth et sur les 7.1 je suis pas sûr sur celle là en tout cas je ne l'ai pas ça c'est sûr donc voilà donc bah c'est la fin du petit test et puis on se retrouve tout de suite donc voilà on se retrouve pour la conclusion bah que dire tout simplement au niveau des points positifs on a une image qui est correcte pour ce genre d'appareil on peut regarder donc comme je dis des films en full hd ou en 4k donc ça reste pas mal vous avez bien vu on n'a pas de bug on n'a pas de latence on n'a rien enfin l'image est fluide ça c'est vraiment un point fort au niveau des points faibles clairement c'est la navigation c'est une catastrophe on s'emmerde avec la télécommande à appuyer un coup sur la souris un coup sur les flèches ça veut pas descendre on re-clic sur la souris pour essayer ça c'est vraiment c'est pas c'est pas possible quoi après bon voilà faut s'y habituer une fois qu'on habitué c'est pas trop grave mais c'est vrai que c'est quand même embêtant tout le temps essayer de pouvoir descendre avec les flèches ça ne marche pas pour appuyer sur la petite flèche pour avoir la petite souille pour avoir la flèche et c'est passé par la souris pour avoir quelque chose c'est chiant franchement c'est saoulant mais bon après l'autre point faible c'est le clavier le clavier la dernière ligne de lettres qui est décalé du coup quand on veut descendre sur le b vous avez vu ça m'envoie directement sur la lettre v quand on va aller vite après c'est qu'on a tendance à cliquer ok et ça nous met forcément la lettre la lettre v donc il faut après l'effacer et recommencer donc c'est une petite perte de temps après c'est le temps de s'y habituer forcément mais c'est vrai c'est quelque chose aussi qui est un peu un peu ce qui peut être chiant et il aurait mieux fait de faire trois lignes trois lignes alpha de lettres pareil même niveau et ça éviterait d'avoir un décalage et de se retrouver sur celle d'à côté après c'est pas grand chose en point faible ça peut être chiant pour certains moi je sais que moi je suis je sais que ça me soule et ça c'est mon avis à moi je sais que ça me soule mais bon c'est pas grave après ça peut peut-être pas déranger tout le monde moi j'ai ça me dérange mais je suis habitué maintenant bon après le point fort vraiment c'est une image qui est vraiment assez bleu vente qui est nette même au niveau des chaînes télé d'autre fois j'ai dû avoir un souci je pense mais là c'est vraiment correct il n'y a pas de souci dessus je vous mettrai en description donc quand même le lien de la box pour ceux qui sont intéressés alors comme je vous dis il n'y a pas que là je suis sur la 7.1 mais je sais qu'il y a aussi maintenant la 9.0 alors peut-être qu'ils ont fait des efforts sur la 9.0 et du coup elle fonctionne un peu mieux ou peut-être pas que c'est comme ça que fonctionne cette box là que j'ai eu et que voilà je suis peut-être pas tombé sur mon modèle je sais pas mais je pense pas au niveau de la navigation je pense que ça sera comme ça sur le kit et peut-être que c'est comme ça sur toutes les bourses si je sais parfois je vais peut-être en tester une en 9.0 pour voir un peu la différence avec celle-ci et je trouverai peut-être une vidéo là dessus donc mise à part ça voilà donc une petite box bien sympathique franchement pour le prix on est sur un prix à moi quand je l'ai eu elle était à 29,99 là j'ai été voir juste avant de faire ma vidéo elle était à 34 euros donc je vous mettrai donc en ligne de dessous enfin le lien dans la description de la box je vous mettrai pas le lien de l'application pour les chaînes télé parce que toute façon on l'a bien vu vous la voyez sur le sur l'écran de la télé on le voit bien le nom de l'application je vais pas m'embêter à vous mettre le lien dans la description c'est juste à noter le nom de l'application et la rechercher sur google play donc après google play voilà pour tous ceux qui sont sous android ça reste le même fonctionnement vous avez un compte android google play store voilà vous avez juste à le remettre et puis c'est parti quoi après pour ceux qui n'ont pas de compte ils ont juste besoin de créer un compte et voilà après vous avez droit à toutes les applications le seul souci qu'on a par que j'ai pas dit sur celle ci je sais plus si je l'ai dit c'est qu'on n'a pas donc le bluetooth on peut pas si pour ceux qui veulent télécharger des jeux ça marchera pas en fait parce que la télécommande ne sert pas de manette sert pas de manette de jeu et il n'y a pas le bluetooth donc on peut pas relier une manette universelle pour pouvoir jouer ça c'est un peu chiant je sais que certaines le font mais moi sur celle ci ça fait pas moi après c'est pareil moi j'étais pas là pour jouer sur la télévision c'était plus vraiment pour regarder des chaînes de la td ou des films tout simplement donc voilà eh bien moi j'en ai fini sur ce test de cette petite boxe j'espère que ça vous aura plu alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime comme d'habitude et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut 1